Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission d'Histoire de passer le temps. David Girard au micro. Aujourd'hui au programme, Maude Savaria, pour sa première présence comme chroniqueuse, nous entretient de la pertinence des pages féminines au tournant du 19e siècle. Bonjour, Maude. Allô. Ensuite de ça, Isabelle Dufour nous parle, quant à elle, de la peste athénienne pendant la guerre du Péloponaise. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Gabriel Thériault, présente l'essentiel du débat en histoire de l'environnement autour du caractère sauvage de la nature. Bonjour, Gabriel. Bonjour, David. Voilà. Également présente en studio avec nous aujourd'hui, Magalie Lagu-Maltais, Amélie Roy-Bergeron et Valérie Beaulieu-Paquet, il y a du monde à la messe, ma foi. Une grosse équipe pour vous aujourd'hui, mais avant de se lancer tête première dans ce chouette programme, nous allons commencer comme d'habitude par quelques faits cocasses sur l'histoire. Mathieu. Oui, salut. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur mon thème préféré de ce segment, les morts insolites. On dirait ce que l'on voudra, ça fait toujours une bonne anecdote. Ça fait rire. Et vous allez voir, dans ces deux cas que je parle aujourd'hui, le mot d'ordre est « ne pas se retenir ». Alors, mon premier personnage est l'astronome danois Tycho Rae, qui est vécu au 14e siècle. Dans le monde scientifique, il est surtout reconnu pour sa théorie géo-élicentrique. Oui, oui, la Terre au centre de l'univers, puis le Soleil tout autour. Je pense que Magalie en connaît un petit peu plus que moi sur cette théorie. Hé, boy! Là, tu me mets dans une drôle opposition. J'ai eu un cours d'astronomie au cégep. C'est pas mal tout. Mais par contre, on se souvient aussi de lui, parce qu'en 1601, alors qu'il a eu un long voyage à Carrosse avec l'empreuve germanique Rodolphe II, il serait revenu d'aller, il serait retenu, tout le long du voyage, d'uriner. Tellement long qu'il en est mort de septicémie. Il n'y avait pas d'alte routière. Oui. Il n'y avait pas de seau. Non, je pense que c'était plus parce qu'il ne voulait pas faire ça devant l'empereur. Ah oui, OK. Et parce qu'il est mort après, cela a donné naissance à une expression tchèque. Je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe pour justifier une absence causée par une envie importante de l'eau-toilette. Et mon deuxième personnage est le mathématicien austro-américain Kurt Gödel, connu surtout pour ses théorèmes de complétude et de complétude. Je ne ferais pas... Bref, on s'en fout. C'est juste des maths. C'est juste des maths. On ne connaît pas ça ici. Hippocondriac notoire, tout comme moi, il commença à interpréter des problèmes de santé comme des signes d'empoisonnement et en déduit l'existence d'un complot pour l'éliminer. Alors, il a utilisé le meilleur moyen pour se prémunir de l'empoisonnement. Il a arrêté de manger. Voilà. Il avait donc vaincu le complot imaginaire contre lui, mais il est mort le 14 janvier 1978. De la faim? Voilà. Ben oui. Mort de faim. Félicitations. Bravo. Voilà. Merci Mathieu. Super. Je passe la parole dès maintenant à Maud, qui va discuter avec nous de la pertinence et de l'utilité des pages féminines au 19e siècle. Oui. Ben, pour ma première chronique, je voulais parler de mon sujet de mémoire, qui est les pages féminines. Bon, mon mémoire, c'est sur une page féminine en particulier, qui s'appelle le courrier de Colette. Mais avant de vous parler de Colette, ma nouvelle grande amie, ça sera pour une prochaine chronique. Je voulais un peu mettre la table, puis vous parler un peu du concept des pages féminines et de leur utilité. Parce que, oui, ça a été utile pour les femmes d'avoir des pages féminines, même si aujourd'hui, on trouverait ça particulièrement sexiste. Donc, les pages féminines, ça arrive dans les journaux à la fin du 19e siècle au Québec. Aux États-Unis, c'est plus la moitié du 19e siècle, mais on est toujours un peu en retard ici, comme d'habitude. C'est une section du journal qui va être expressément adressée aux femmes, avec des titres comme « Entre nous, mesdames », « La vie au foyer » ou bien simplement « Page féminine ». Donc, pourquoi ça apparaît vers 1880? Ben, pour faire de l'argent. Pourquoi inclure les femmes dans la vie publique pour une autre raison que faire de l'argent? C'est ça. Avant les années 1880, les journaux étaient des journaux d'opinion, donc principalement subventionnés par les partis politiques. Donc, tel journal était rouge, tel journal était bleu, libéral ou conservateur, si vous préférez. Mais vers les années 80, ça part un changement. Dans la presse, on passe au grand quotidien d'information. Ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, le grand quotidien d'information. Et le représentant à l'époque et aujourd'hui, c'est « La presse », le journal « La presse ». Donc, ces journaux d'information-là visent un public plus large, pas toujours éduqué, même parfois analfabète. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui sait lire, qui prend le journal et qui va lire la nouvelle aux autres. La radio, ça ne vient pas de n'importe où. Ah! Au niveau économique, si on enlève l'opinion politique du journal, on enlève aussi le financement des partis. Bon, il y avait encore de la politique dans le journal, mais pas de la même manière. Puis, pour financer, bien, qu'est-ce qu'on prend? La publicité. Donc, le monstre de la publicité est né dans ces années-là. Et avec la publicité vient le besoin d'élargir le lectorat et donc d'attirer les femmes. Mais pas juste les femmes, là. On attire aussi les hommes du peuple avec la page des sports, les enfants avec des petits jeux. Il y a une page ouvrière, il y a une page religieuse, il y a une page pour tout. Est-ce qu'il va y avoir de publicité ciblée pour les femmes, pour les hommes, pour les sportifs? Je viens à ça, je viens à ça. Donc, les pages féminines remplissent le but explicite d'attirer le lectorat, mais elles sont décrites au début parfois par des hommes, parfois par des femmes. Mais il faut comprendre qu'en 1880, au Québec, il n'y avait aucune femme journaliste francophone. C'est-à-dire qu'aucune femme n'était payée pour écrire dans les journaux de manière régulière. Et dans les pages féminines, les sujets étaient présumés féminins. Donc, en anglais, c'est les quatre F, Food, Family, Fashion and Furnishing. Donc, la nourriture, la famille, la mode et la maison. Donc, comme concept, la décoration et tout. Et, comme David disait, il va y avoir des publicités ciblées aux femmes. Donc, des médicaments pour leur beauté et leur vigueur. Ça, c'est les pilules rouges. Les fameuses pilules rouges qui règlent tous les problèmes féminins. Des petites crèmes, des traitements pour enlever les poils follets. C'est quoi ça, ces poils-là? Ça, c'est les femmes, on a des poils, des fois, qui ne sont pas sur le menton. Peu importe où, il faut enlever des poils partout. Ça vient de l'expression « feu follet ». Oui, c'est ça. Bref, les publicités sont dirigées envers les femmes et leur beauté, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Plus ça change, plus c'est pareil. Mais plus que la publicité, les pages féminines, c'est bien plus pour les femmes. Ça va remplir plusieurs fonctions. Et c'est là que j'argumente que ça a été utile. Donc, premièrement, c'est un travail de tenir une page féminine, d'écrire pour une page féminine, pour les femmes de la petite bourgeoisie éduquées. Donc, entre 1880 et 1930, on compte plus de 150 femmes au Québec qui écrivent de manière permanente ou occasionnelle dans les journaux francophones et anglophones au Québec et quelques-unes en hébreu. Il y a des juifs au Québec à cette époque-là. Et la pionnière des journalistes francophones, c'est Robertine Barry. Son pseudonyme, c'était Françoise, qui a tenu une page féminine, Les chroniques du lundi à la patrie, ainsi que Le coin de Fanchette, qui est un courrier du cœur, et qui a par la suite publié son propre journal, Le journal de Françoise, pendant presque dix ans, et qui est malheureusement décédée vers 50 ans. Est-ce que c'était la première femme journaliste? Il me semble que j'avais entendu dire ça. Oui, c'est la première femme journaliste francophone au Québec. Il faut réduire, là, quand même. C'est ça. J'avais un élément autour. Dans le fond, à cette époque-là, les femmes de lettres, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait des femmes qui participaient aux journaux en envoyant des lettres, par exemple, ou qui signaient féminin, un pseudonyme féminin. Mais on ne pouvait pas confirmer que c'était des femmes absolument. Mais elle, Robertine Barry, elle était payée et elle était régulière. C'était sa carrière. Oui. Elle était célibataire. Les femmes, à l'époque, on les profite assez variées. La plupart sont autodidactes, surtout parce que les études supérieures pour les femmes, ça n'existait pas à cette époque-là au Québec. Et certaines sont célibataires, d'autres sont mariées. Certaines sont attachées à un journal, comme Colette, que j'étudie, qui est à la presse de 1903 à 1956. Donc, c'est quand même 53 ans de carrière. C'est assez fou. 53 ans de courrier du cœur, en fait. C'est incroyable. Oui, mais je reparlerai d'elle une autre fois. Et d'autres journalistes vont se promener d'un journal à l'autre, comme Eva sur ses côtés, qui fait l'objet d'une excellente biographie par André Lévesque. Je vous la conseille si ça vous intéresse. Presque toutes ces femmes-là ont des pseudonymes au tournant du 20e siècle, souvent pour se protéger de l'opinion publique si elles disent des idées un peu trop féministes pour l'époque, qui ne peut être pas très féministes aujourd'hui, par modestie et par tradition, parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes hommes qui avaient aussi des pseudonymes. On connaît parfois leur identité, parfois non. Sur la photo qu'on a mise sur Facebook, on vous en montre quelques-unes. C'est des journalistes qui sont allées à l'expo à Saint-Louis, à l'expo universelle de Saint-Louis en 1904. Donc, pour l'histoire, c'est Margaret Graham, qui est une journaliste anglophone, qui travaillait aussi pour le Canadien Pacifique, qui a convaincu son patron de payer le billet de train vers l'expo pour 16 femmes journalistes. C'était quelque chose qui se faisait à cette époque-là pour les hommes journalistes, mais pas pour les femmes. Donc, 8 anglophones et 8 francophones sont parties en train. Elles ont écrit plein d'articles pour leurs journaux respectifs et ont formé dans le train du retour le Canadian Women Press Club, qui était un lieu de rencontre pour ces femmes-là. Donc, voilà, il y avait beaucoup d'opportunités à être une femme journaliste à cette époque-là. Les pages féminines, c'est aussi un lieu de littérature, surtout au tournant du 20e siècle. Donc, les journalistes, c'est des femmes de lettres. Elles publient leurs poèmes, elles publient des causeries, des chroniques, qui sont un peu des textes en prose, un peu poétiques, selon le style de l'époque. Et comme Chantal Savoie le propose, la page devient un genre de salon. Donc, quand je dis salon, je pense au 18e siècle français. Les salonnières qui invitaient des personnalités connues, des artistes, des écrivains, pour discuter de différents sujets. Ça devient un peu un endroit social où Anticute ont lu des textes. Les journalistes vont publier leurs textes, mais elles vont aussi recevoir de leurs correspondantes. Et si c'est bon, vont les publier. Donc, première expérience de publication pour certaines correspondantes, soit en poème, soit en prose. C'est aussi un lieu d'information. Si les pages féminines sont connues pour les 4 F, donc je rappelle Food, Family, Fashion and Furnishing, c'est un lieu où ils partagent cette information sur ces sujets-là, que ce soit les règles d'étiquette, les meilleures recettes, les paroles de chansons, les adresses où aller étudier, ou pour rentrer en religion, ce qui se faisait souvent avec tout. Les trucs pour nettoyer une tâche, les meilleurs agencements de chapeau, peu importe. C'est un lieu de partage d'informations. Mag, ça... C'est drôle. Le lieu d'entrer en religion. Oui, non, mais c'est... Dans le fond, c'est un peu... C'est un choix de carrière, d'entrer en religion à cette époque-là. Oui, c'est ça. C'est quand même important. Puis, bref, c'est un lieu de partage d'informations qu'aujourd'hui, on pourrait comparer à certains blogs qui transmettent des trucs pour à peu près tout, ou même à Google pour certaines informations, comme quel jour était le 6 janvier 1898. Comment on faisait pour savoir avant, ça? Bien, on demandait à Colette. Ah! Oui, voilà. Donc, ça devient une communauté de partage d'informations où les correspondantes vont demander et donner des recettes, des références, des conseils via la page féminine. Donc, est-ce que vous avez déjà fait un status Facebook pour demander à quelqu'un s'il vous avait tel élément que vous aviez besoin? Bien, c'est un peu ça, la page féminine. Oui, je fais des parallèles avec aujourd'hui. C'est aussi... La page féminine, c'est aussi un espace public où se manifeste le privé. Donc, il y a souvent des courriers du cœur, comme Amélie l'a dit pour Colette. Bien sûr, la journaliste va s'improviser psychologue et ou gardienne des mœurs. Donc, les correspondantes vont se confier à la journaliste. La journaliste va les consoler ou les gronder. Les jeunes filles, surtout, dont leur fréquentation est prudente ou les femmes mariées dans leur mauvais choix de mari. Reste que c'est des enjeux qui sont peu discutés dans l'espace public ni même dans l'espace familial, mais qui sont présents dans le journal grâce à la page féminine. Donc, on parle ici de problèmes conjugaux et que ça va être la mésentente face à la gestion des finances, à l'éducation des enfants jusqu'à l'infidélité, l'alcoolisme, la violence. Donc, on va aussi parler dans ces courriers du cœur-là des fréquentations, beaucoup, mariage d'amour ou mariage de raison. Est-ce qu'on a le droit d'embrasser son ami avant que ça devienne un fiancé? Est-ce qu'on sait quel genre de monde écrivait, quel métier pratiquait? Est-ce que c'est des ouvriers, des avocats, des notaires? Est-ce qu'on a une idée de la classe sociale, des gens qui correspondaient davantage à l'actuel? On ne sait pas. En fait, les gens vont dire souvent à leur classe sociale, admettons, les fréquentations, elles vont dire « je viens d'une bonne famille » ou « je suis pauvre » ou « et lui, il est riche » ou peu importe. Mais c'est vraiment les personnes qui vont dire leurs détails. Donc, c'est très difficile et tout le monde signé un pseudonymé, c'est obligatoire. Donc, c'est vraiment difficile à retracer. Mais c'est ça. Mais la presse, c'est le journal qui allait… Pour ce qui est de Colette, c'est un journal qui était le plus… le quotidien le plus lu d'Amérique. Oui, c'est ça. Le quotidien francophone le plus lu d'Amérique. Et donc, ça allait vraiment… Ça arrêtissait large. Oui, ça arrêtissait large. Je pense qu'il y avait de toutes les classes sociales qui écrivaient à Colette pour ce cas-là. En tout cas. Et oui, c'est ça. Puis, dans le fond, le point des fréquentations, ça va devenir de plus en plus important. Et les problèmes dans le mariage, ça va devenir de plus en plus important au 20e siècle. Plus ça avance et ça culmine avec Jeannette Bertrand. Oui, hein? Oui, Jeannette. On la salue. Oui. Avec sa colonne de conseils sexuels pour adolescents dès 1955. Donc, quand même, c'est tôt qu'il donnait des conseils assez importants. Bon, une dernière chose sur les pages féminines, ça publie aussi les enjeux féminins de l'information. Donc, ça devient un lieu de nouvelles féminines, avec des guillemets. Donc, la première femme qui va faire telle chose. Un club féminin qui va se créer et organiser un événement, une oeuvre d'acharté, toutes les nouvelles qui ont rapport avec l'éducation et le droit des femmes. C'est pas toutes les journalistes qui défendaient des causes féministes ou qui se déclaraient elles-mêmes féministes. Certaines vont faire certaines noms. Mais par leur travail, elles laissaient toutes aux femmes une place dans l'espace public. Si bien qu'à la dispersion des pages féminines à la fin des années 60, ces nouvelles féminines-là sont beaucoup moins présentes dans le journal. Ça veut dire que le contenu qu'il y avait dans les pages féminines n'a pas été redistribué ailleurs. Il a juste disparu du journal. Pour conclure, les pages féminines ont été très critiquées par les féministes des années 70 qui les révisaient au 4F, sans prendre en considération tous les points positifs en un sens de ce média-là. Et suite à l'abolition des passionnines, comme j'ai dit, on voit un creux des enjeux féminins et de la présence des femmes dans les médias, autant comme journalistes que comme sujet d'actualité. Et aujourd'hui, on est encore en train de rattraper ce retard-là, mais selon moi, c'est un peu compensé avec les blogs féminins qui parlent autant d'enjeux féministes que de beauté et de mode. Je pense à Ton Petit Look, par exemple, qui est un blog assez connu et qui aiment la galère, il aime beaucoup. Oui, c'est vrai. On est sérieux d'ailleurs. S'ils sont à l'écoute. Mais est-ce que, mettons, les contenus qui étaient dans les pages, ça coïncide la disparition des pages féminines un peu avec la montée des revues de type genre Châtelaine et autres, Elle, France ou peu importe, Elle, Québec, qui viennent un peu récupérer une partie de ce contenu-là? Pas du tout. En fait, les Châtelaines, c'est les années 30. L'ancêtre de Châtelaines francophones, c'est la revue moderne. Ça commence en 1919. Donc, ça a vraiment évolué en parallèle. Les pages féminines, en fait, sont le précurseur de ces magazines-là. Mais on cohabitait vraiment beaucoup. Ce qui a tué les pages féminines, c'est vraiment le mouvement féministe. Ce qui était une bonne chose quand même à l'époque, je ne suis pas contre. C'est juste que ça ne s'est pas redistribué ailleurs. Et enfin, les féministes ont beaucoup critiqué le côté mode beauté sans voir les côtés positifs. Ça a vraiment été jeté par terre. Je pense surtout à Betty Friedan qui parlait de ça dans son livre La femme mystifiée que, si vous connaissez un peu les études féministes, vous connaissez. Voilà. Mais en plus, récemment, je pense qu'il y a un palmarès des 50 personnalités dont on a plus parlé dans la dernière année. Puis je pense qu'il y a deux femmes. Puis c'est Hillary Clinton puis Valérie Plante. Puis il y a comme 20 joueurs du Canadien là-dedans aussi. Mais dans le palmarès, c'est tellement désespérant. Genre deux femmes, je pense qu'elles sont en 28e position. Elles ne sont même pas dans le top. Je trouve ça fascinant. Oui, au Québec, oui. Au Québec, c'est ça. Mais si on prend les sujets aussi, les sujets... Ouais. C'est ça. Les sujets féminins, bien là, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. De quoi parlerait-on si on ne pouvait pas parler de Max Patcherity et de ses déboisées? Maud, merci beaucoup. On poursuit en musique. Valérie, qu'est-ce que vous écoutez? Oui, on s'en va en musique avec la chanson Blablabla du groupe Tendre qui est un groupe montréalais paritaire. Donc, 50% filles, 50% gars. Voilà. Tu m'as changé de chemise avant d'arrivée. Avant d'arrivée. Tu m'as regardé comme si rien n'avait changé. Sous-titrage Société Radio- erstmal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais que trop bien Que c'est ce qui marque la fin Et je ne sais que trop bien Que c'est ce qui marque la fin Et je ne sais que trop bien Que c'est ce qui marque la fin Et je ne sais que trop bien Que c'est ce qui marque la fin Et tu n'as bien dit Et ce n'est pas pour moi Que tu t'es en fin Tu t'es en fin Tu t'es en fin Tu t'es en fin Et tu n'as bien Et tu n'as bien Et tu n'as bien Re-bienvenue à Histoire de passer le temps David Girard au micro aujourd'hui Sur les ondesdechoc.ca Isabelle, tu nous amènes à Athènes Moins 450 ans avant la naissance du petit Jésus Mais bien sûr, on remonte un petit peu dans le temps Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler De la peste que subit les Athéniens En moins 430 avant Jésus-Christ Durant la guerre du Péloponnèse Période de crise autant au niveau sanitaire que social que militaire Qui chamboula les conditions de la guerre pour le camp athénien Malgré toutes les stratégies du grand Périclès Ce dernier ordonne à la population athénienne Et à ses alliés de se réfugier derrière les fortifications de la ville Pour se protéger des attaques terrestres dévastatrices des Spartiates Petite mise en contexte plus tard qui va s'en venir Toujours les Spartiates Toujours, elles ne sont jamais bien loin Mais cette idée pourtant logique au premier abord Amorce une période difficile pour le camp athénien Parce qu'une épidémie considérable frappe la ville et ses occupants Dépourvus face à la situation Les médecins et les hommes politiques N'ont d'autre choix que de regarder périr Entre un tiers et un quart de leur population civile En moins 429 C'est au tour de Périclès lui-même De mourir suite aux symptômes de la maladie Je pense toujours pas remis Je tiens juste à le dire Rip Périclès Ce qui amorce une période politique instable Pour la suite de la guerre Donc grosso modo, je vous ai fait un petit résumé Donc on va commencer avec un survol des causes de la guerre Évidemment Des raisons qui ont poussé Périclès à faire ces décisions Et des conditions de cette épidémie Et enfin de ses conséquences Donc au début du 5e siècle avant Jésus-Christ Deux cités dominent sur l'échiquier politique du monde grec Sparte et Athènes Donc un petit rappel au niveau politique Pour la période qu'on étudie aujourd'hui Donc la période classique Ce sont des cités-états qui forment les entités politiques Donc c'est vraiment des cités indépendantes Mais suite à plusieurs guerres Avec les ennemis venus de l'Orient Qui sont les Perses En fait, il y a deux cités qui ont davantage de ressources militaires Vont s'imposer sur l'échiquier Et ils vont se rattacher avec d'autres petites villes plus faibles Qui vont demander leur protection Donc comme j'ai dit, Sparte et Athènes Donc deux ligues vont se former Grosso modo la ligue du Péloponnèse Où ce sont les Spartiates qui dominent Et en fait la ligue de Délos Où en fait ça va être les Athéniens Qui vont un peu diriger le tout Chacun a leur force aussi Donc les Spartiates sont vraiment forts au niveau terrestre Donc tout ce qui combat contre une armée Sur une plaine Une bataille normale Puis aussi les Athéniens De leur côté, ça va être davantage au niveau maritime Donc il y a une flotte considérable Et donc ça va être Chacun a leur 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 domaine Merci, leur domaine de compétence Pardonnez-moi Alors, donc Dès la fin des guerres médiques Les deux cités vont vraiment toujours S'opposer l'une à l'autre constamment Puis Donc c'est ça Donc en 446 avant Jésus-Christ Tellement qu'ils étaient toujours en conflit Ils vont signer un traité de paix Donc les Grecs étaient bons pour se chicaner Mais ils étaient bons aussi pour signer des traités de paix Qui devaient idéalement Durer 30 ans Bon, idéalement Idéalement, évidemment Et finalement Ça va durer que 15 ans Puisqu'en 431 Athènes va Alors en fait Les Athéniens ont fait plusieurs actions Qu'on peut Que certains historiens ont appelées D'impérialisme En fait Ils vont un peu s'ingérer dans l'histoire Ou dans les conflits De leurs alliés Donc ils vont aider En fait Une petite colonie Du nom de Corser A se révolter Contre sa métropole Corinthe Qui est une alliée De Sparte Et là évidemment Une chose En suit une autre Les Corinthiens vont demander Aux Spartiates De Enfant De répondre A l'offensive athénienne Et c'est le début De la guerre du Péloponnèse Qui va durer 27 ans Tout ça pour ça Tout ça pour ça C'est un peu comme la guerre froide Mais Version antiquité Oui Avec moins de Moins de froid aussi Plus de batailles Je pense Oui Donc grosso modo Ça dure 27 ans Et la peste En fait survient Durant la première période Donc c'est vraiment Au tout début de la guerre Voilà Donc en moins 430 Moins 429 Donc maintenant On rentre dans le vif du sujet La fameuse peste Il est important Juste pour vous aussi Vous dire De spécifier Que durant le 5e siècle Comme je vous ai dit À cause des guerres médiques Donc il y a eu Beaucoup de contact Avec l'Orient Donc avec les régions Environnantes Du monde grec L'Egypte aussi Notamment Donc ça va faire en sorte Qu'il y a plusieurs contacts Avec des nouvelles populations Ce qui va aussi favoriser L'émergence D'une nouvelle maladie infectueuse Donc à la base Donc autour C'est ça Donc en 430 429 Périclès décide De se réfugier À l'intérieur Des remparts De la cité Puisque les Spartiennes Vont en fait Arriver dans L'Athique Qui est la région Autour d'Athènes Et qui vont faire en fait Ils vont piller Toutes les fermes Tous les villages Et là en fait Un peu un élément de panique Les campagnards vont vouloir Ils se sentent vraiment Comme plus en sécurité Puis il y a beaucoup de gens Qui vont mourir D'où la publicité Où il y a C'est l'oraison de Périclès Où en fait Il rend hommage Aux Athéniens Et à leurs alliés Qui sont morts au combat Dès la première année Et de la guerre Puis j'imagine Quand on roule Ta ferme Et ta maison Il y a une raison De ne pas se sentir En sécurité Oui Aussi Et les Spartiennes Et étaient particulièrement Voraces Donc ils n'étaient pas Moi j'aurais pas voulu Me battre Contre un Spartiate Voilà Donc malgré le fait Que Périclès Se renferme un peu Donc la population À l'intérieur des remparts Il va quand même Continuer à faire De l'offensive Mais au niveau maritime Donc comme j'ai dit Plus tôt On a mis sur Facebook La carte de la ville Donc si vous faites La suite Ça va vous aider Donc la cité au complet Est emmurée Par des remparts Et aussi La voie Il y a comme un corridor Pour se rendre au port Qui est lui aussi fortifié Donc les Athéniens Même s'ils étaient À l'intérieur de la cité Il y avait toujours Des contacts Avec l'extérieur Donc par le port Donc c'est pas comme Un siège en fait Ils peuvent être habitaillés Oui il y avait quand même Du commerce Exactement Donc ils avaient envoyé Donc Périclès Ça avait envoyé 100 navires Puis les côtes Du Péloponnès Donc la région Des Spartiates Pour pouvoir s'enrichir Un petit peu Tintoué Exactement Et aussi Ils avaient envoyé La cavalerie Protéger les fermes Qui étaient proches Des remparts Parce que Tout ce qui était En dehors de la ville Finalement Était un petit peu Sujet à Faut la question Oui puis il y avait Beaucoup de monde Donc ça faisait Beaucoup de monde À la messe Donc malheureusement Ce rassemblement De populations Crie de facto Une situation De surpopulation urbaine Un manque d'hygiène Une sous-alimentation Donc c'est Et aussi Ils étaient Toujours en contact Avec l'extérieur Donc avec tous Les échanges microbiques Possibles Donc ce qui fait en sorte Que une peste Va frapper Donc la question Qui tue Est-ce une peste Est-ce que c'est La même peste Qu'au Moyen-Âge Non Mais en fait Au Moyen-Âge C'est plus une peste Bubonique Et là ici Je salue ma colloque Et ma chronique J'avais averti les gens Donc ne vous inquiétez pas Donc pour la chance Mais la peste Bubonique C'est vraiment pas Une propagation Par des animaux Des rongeurs Donc celle-ci Elle va être vraiment Je vais l'expliquer plus tard Mais c'est vraiment Par contact physique Tout de suite Avec le malade Qu'on pouvait attraper La maladie Et selon les modernes C'est un peu Un sujet à débat Mais ça serait plus Du typhus Qu'une peste En fait C'est correct Ça m'emmène Au sujet suivant Mais dans le fond Notre source primaire Pour ce sujet-là C'est Thucydide Qui lui-même A vécu la peste La fameuse peste Qui en fait Lui avait écrit Je vais sortir Mon mot grec Ancien Ça s'appelait Le nom qu'il avait donné À la maladie C'était Lyombros Et les romains Plus tard Qui eux écrivaient en latin Ont appelé La maladie Pestilantis Et ensuite On a traduit par peste Mais c'était pas Mais ce n'est pas une peste Malheureusement On pense que c'est pas De la peste Non c'est ça En tout cas Mais on a même parlé D'Ebola Il y a des gens Qui pensent que c'est l'Ebola Il y a des grades J'imaginais en antiquité Dans ce domaine Ah oui Il y avait beaucoup De choses écrites Sur la peste Quatre textes Non c'est pas vrai C'est ça Donc en revenant À Tissudide Donc témoin direct Des événements Il écrit en fait Son ouvrage La guerre du Péloponnèse 25 ans après Les événements Donc comme je disais Il était présent Sur les lieux De la peste Maladie Épidémie Que je ne pourrais Pestilentir Quoi qu'il en soit Donc il dédie Un livre au complet Dans son ouvrage Sur la maladie Et qu'il écrit Vraiment De manière Judicieuse Étape par étape Donc c'est vraiment Très précieux Pour un historien Autre chose Super intéressante Avec Tissudide C'est qu'il écrit De manière objective Donc il est souvent Considéré comme étant Le premier historien De l'histoire Parce qu'il va En fait Il va tasser de côté Tout ce qui est Intervention divine Ésotérique Et tout Donc pas d'anges Qui volent Et choses comme ça Non les dieux N'interviennent pas Parce qu'ils sont Indifférents Au malheur des hommes C'est quand même vrai Et aussi Il va utiliser Vraiment un vocabulaire Médical Parce que Parallèlement Il y a le premier Corpus médical Grec qui va sortir Qui est le corpus Hippocratique Et en fait Voilà Donc c'est vraiment Un érudit Qui va écrire Qui va vraiment Expliquer les choses Alors Tout ce qui nous dit Que la baisse Provient de l'Orient Évidemment Donc de l'Éthiopie Initialement Et qu'elle se serait Propagée par l'Égypte Et la Libye Et finalement Ce serait En fait Comme je vous l'ai dit Depuis le début Elle se serait rendue Jusqu'au port du Pyrée Donc le port d'Athènes Les premiers Le virus En fait Va commencer au port Il va se propager Gratuellement Vers la cité Oui exactement Pour toucher le cœur Le cœur De la cité Voilà Et Les premières personnes Qui vont être malades En fait Qui vont être victimes De ce De ce virus Vont être les pauvres Et Les commerçants Donc ceux qui étaient Au Directement au port Et Dans le fond Quand je dis les pauvres C'est souvent ceux Qui s'étaient fait piller Par les spartiates En campagne Donc ils sont vraiment Pas chanceux Puisqu'ils avaient Juste des petites baraques De survie Vraiment Et s'allument Et l'eau potable N'était pas vraiment Accessible à tous Donc ça fait en sorte C'était une population Un peu réfugiée Dans le fond Qui n'était pas Très bien installée Voilà Donc je peux vous expliquer Maintenant les symptômes Puisqu'on les a Vous allez voir C'était magnifique Donc premièrement Il y avait des fièvres Donc on sentait la chaleur À l'intérieur de la tête Si je vous dis exactement Ce qui est écrit Les yeux irrités Difficultés respiratoires Tout violente Vomissements Accompagnés de convulsions Donc ça c'est les premiers C'est les premiers symptômes Ah ça c'est juste Les premiers La plupart des gens Mouraient entre 7 à 9 jours Donc c'était assez rapide S'ils se rendaient Au-delà de ce délai Une diarrhée violente Survenait Et qui emportait La plupart du reste Des gens Vers la mort Et ensuite Si tu dépassais Ce deuxième stade là Tu pouvais tout simplement Avoir des ulcères Sur la peau Tu pouvais perdre un membre Donc un bras, une jambe La vue, la mémoire Ou Et aussi Tu sais dit Nous dit que même Les animaux ne mangeaient pas Les corps morts Donc parce que sinon Eux aussi en mouraient Donc c'était vraiment Wow Vraiment là L'apocalypse On salue les hypochondriacs À l'écoute Exactement Donc comme je disais Les premiers à mourir Aussi c'est les médecins Donc on ne veut pas Les gens qualifiés Sont disparus Eux aussi Et là ça va créer Visiblement Une crise sociale Puisque tout le monde Est un peu impuissant Devant la situation Ben oui Donc le bilan est lourd Des milliers de morts Donc on pense qu'entre Un quart ou un tiers De la population A complètement péri Parce qu'en tout Il y a eu trois vagues De peste Ok Donc ça a pris Sept ans à gérer Mais en fait je pense C'est plus le virus lui-même Qui s'est comme Autogéré Slash Qui a sûrement muté Je ne sais pas trop Exactement Et donc en tout On a perdu 4000 hoplites Donc 4000 soldats De l'armée En 40 jours On a perdu 300 cavaliers Durant la deuxième vague Donc ça fait quand même Une bonne partie De l'armée qui quitte Donc comme je disais Plus tôt Il y a une crise sociale Donc il y a une perte De confiance considérable Envers l'État Envers les dirigeants politiques Envers en fait Tout aussi Tout ce qui est religieux Puisque visiblement Ben les dieux Ne font rien Est-ce qu'il peut s'en foutre? Ben il y avait Ils étaient indifférents Puis est-ce qu'ils pouvaient Survivre à cette maladie-là? Oui Dès que tu commençais C'est fini Oui Et là l'affaire Le deuxième point aussi Parce que j'avais oublié Merci de me le rappeler Mais dans le fond Le deuxième point Qui est important Selon tu s'es dit C'est qu'une fois Que tu as comme passé Le premier 7-9 jours Puis qu'une fois Que tu l'as eu une fois Tu ne peux plus le revoir Donc il y en avait Qui était en contact Ou été immunisé Après tu ne peux plus Le rattraper Donc Tu s'es dit Lui-même Je pense qu'il l'a eu Oui c'est ça Lui-même a été malade Puis il a survécu Mais je pense C'est un peu la loterie Rendue là Parce que c'était C'est un peu comme La varicelle Mais plus intense Exactement Légèrement C'est comme la varielle Mettons Ah oui C'est assez intense Donc Et aussi On ne respectait plus Les coutumes funéraires Il y avait trop de gens morts Donc ils étaient juste Comme sur le sol À côté C'est assez fou Dans des cas de même Quand ils ne font pas attention au corps Ils laissent les corps traîner Comme en ne réfléchissant pas Au fait que De là par la maladie Un peu Puis c'est Mais souvent Les grandes épidémies Ils vont finir par les gérer En gérant les corps Puis pour éviter La propagation de la maladie À partir des corps Mais à cette époque-là Comme c'était pas encore Intégrer Il y aurait pu brûler les corps Peut-être que ça aurait aidé la cause Mais je pense que c'était pas C'était pas dans leur coutume funéraire Parce que eux Ils les enterraient Ça aurait peut-être aidé S'il y avait eu d'autres coutumes Quand il n'y a plus personne Pour creuser Ben là Tant pis Ouais c'est sûr Donc Somme toute Je vais intervenir rapidement Donc Une année plus tard Les deux fils de Périclès Vont mourir Et six mois plus tard Ça va être Périclès aussi Donc Visiblement Il va y avoir un changement Au niveau politique aussi Donc ça crée une instabilité Mais ne vous inquiétez pas Ils vont survivre En tout cas La guerre se poursuit Durant sept années consécutives Et malheureusement Ça va être une défaite athénienne Sous une nouvelle administration Exactement Merci bien Si le sujet vous intéresse d'ailleurs Et que vous souhaitez en apprendre davantage Sur la guerre du Péloponnèse Vous pouvez toujours aller réécouter L'émission de 17 novembre dernier Magalie a fait une chronique Sur Alcibiade Un fort joli monsieur Très coloré Oui tout à fait Un homme d'état Un orateur Et un général athénien Qui a justement fait La pluie et le beau temps Durant la guerre du Péloponnèse Wow Merci pour la pub Voilà On poursuit la musique Qu'est-ce qu'on écoute Valérie ? Eh bien on écoute La chanson fleur Du groupe Ponctuation Ouh Pas pire hein Pointe de la guerre Pointe de la guerre Tu es moins pire hein Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci bien, re-bonjour et re-bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. David Girard au micro. On termine aujourd'hui notre série de chroniques avec Gabriel qui nous présente un débat majeur, structurant, fondamental en histoire de l'environnement. La vraie nature de notre nature, c'est quoi? En fait, lorsqu'on pense à la wilderness étatsunienne, on s'imagine immédiatement les paysages époustouflants des parcs nationaux de Yellowstone, de Yosemite, qui sont en quelque sorte une des fiertés de la conquête de l'Ouest américain. Tels que pour les amateurs de produits Apple, ces visages naturels prennent très bien leur place sur nos fonds d'écran. Mais en fait, c'est une wilderness qui est tellement comprise dans l'imaginaire culturel identitaire des États-Unis qu'une loi, qui est encore en cours depuis 1964, régit tous les espaces naturels protégés et les parcs nationaux aux États-Unis sous la même législation qu'on appelle « The Wilderness Act ». Donc, pour les historiens de l'environnement, il s'agit d'un très bel exemple de l'héritage des conservationnistes, qui, au tournant du 20e siècle, ont fait l'émergence, justement, d'une espèce de courant de conservation de la nature. Et puis, le mouvement environnementaliste des années 1960-1970 s'en inspire pour protéger les espaces naturels, mais plutôt pour protéger les biodiversités qui sont fragiles, notamment. Parce qu'à la fin du 19e siècle, on s'intéresse à protéger ce qui est exceptionnel au visuel, une expérience spirituelle, notamment. Donc, on peut prendre en exemple les grandes montagnes, les chutes d'eau, les rivières gigantesques. Puis, depuis les années 1960, la protection s'effectue plutôt à l'entour des marais, qui, autrefois, on disait qu'ils étaient nauséabonds, les milieux humides qu'on souhaitait tout simplement éradiquer. Les grenouilles. Oui, les grenouilles, les wabarons, ça, ça ne nous intéressait pas. Donc, aujourd'hui, nous verrons que les historiens de l'environnement ne sont pas toujours d'accord sur les questions épistémologiques, donc, de connaissances. Sur des thèmes qui nous semblent pourtant bien acquis. Pour en savoir plus, là, si vous voulez en apprendre un peu sur l'origine de l'histoire de l'environnement, j'invite à aller voir ma chronique du 17 novembre. Donc, le concept de la wilderness ne fait pas l'unanimité chez les historiens, en particulier chez William Cronin, qui, dans les années 1990, va déclencher la plus importante controverse en histoire de l'environnement, mêlant à la fois les historiens, mais aussi les activistes de la deep ecology. Donc, la thèse de Cronin est simple et porte offense à tout mouvement environnementalisme. La wilderness est une construction sociale édifiée par un mouvement quasi-religieux des John Muir et compagnie, et nuit de facto à toute tentative de lutter contre la destruction de l'environnement. Donc, selon lui, la nature n'est plus une nature, mais plutôt le produit de la culture. Plus simplement. Donc, le titre de son article est assez polémique, et en fera sursauter plus d'un. « The trouble with wilderness or getting back to the wrong nature ». Donc, c'est assez frappant comme titre. Puis, ce qu'on va faire pour le restant de l'émission, on va en apprendre plus sur l'origine de la controverse par les origines du terme, donc la wilderness et ses définitions. Ensuite, on va voir comment les démons post-modernes et les constructivistes ont pu s'attaquer à un objet aussi sacré que la wilderness. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Donc, essentiellement, l'histoire de la wilderness, dans sa version traditionnelle, c'est une histoire du progrès, de l'accomplissement, de la conservation de certains environnements, et même d'identification de l'identité. C'est ce qu'il nous apprend, par exemple, l'ouvrage pionnier en histoire de l'environnement de Roderick Nash, « Wilderness and the American Mind », paru en 1967. Selon cet auteur, la wilderness, c'est une composante essentielle. L'histoire américaine, puis autrefois, c'était vu comme un espace qui était dangereux, qui était inaccessible, mais sera bientôt vite conquis par les Corans américains qui vont déferler vers l'ouest, qui vont coloniser, et puis ça va devenir un élément qui va être apprivoisé, « Wilderness », puis cultivé et exploité. Donc, Nash s'exprime ici, donc pendant tout texte, si je cite, je vais traduire librement. Donc, ce qu'il dit, il dit, « L'ouest sauvage et la frontière sont des produits de l'idéologie et de l'esprit des pionniers américains, tel est celle de l'idée de la Wilderness. Or, l'idée sublime de la Wilderness, tel que la connaissant, est issue du mouvement spirituel, du transcendentalisme et du conservationnisme. » Une des figures prou du mouvement, c'est David Henry Thoreau, qui vit en Nouvelle-Angleterre, et puis lui, il vit en communion avec la nature à la mi-19e siècle. Ce mode de vie qu'entretient Thoreau représente un détachement total de la vie moderne, tout simplement, donc en dehors des villes. Oui, mais qui fait coca sur Thoreau, sa mère y a apporté des petits plats à manger dans sa cabane dans le fond du bois, ça fait qu'il n'était pas tant en autarcie. Juste c'est une. Ah, on ne s'en sent jamais. On ne s'en sent jamais. Non. On déconstruit les mythes ici. Ah, bon, 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 bon. Donc, aussi, il y a le conservationniste John Muir, que j'ai mentionné tout à l'heure, à la fin du 19e siècle, lui, il ne rejette pas l'urbanité ni la modernité. En fait, lui, ce qu'il considère, c'est que la nature idyllique, telle les montagnes infranchissables, devrait être protégée pour qu'on puisse en profiter sans altérer ses composantes originelles le plus longtemps possible, donc en établissant des parcs, donc grosso modo. Puis lui, John, sa maman, est-ce qu'il a apporté des petits plats? Ah, bien lui, ça fait partie de l'élite. Lui, c'est un grand voyageur, c'est un grand avaturier, donc très autonome, un grand bourgeois. Oui, c'est le mystique. Oui, c'est ça. Donc, c'est grâce à lui, notamment, qu'on doit le parc de Yosemite. Donc, selon lui, il faut voir ses paysages et ses territoires de nos propres yeux. Il s'exclame ainsi au sommet d'un glacier de la vallée de Yosemite. Donc, je le cite à nouveau. « Jamais avant je n'ai vu de paysages aussi glorieux, à perte de vue, sous l'affluence de la beauté des montagnes. La plus extravagante définition que je pourrais donner de cette vue ne pourrait être comparable à ce que je vois de mes propres yeux, en raison de la grandeur et de l'aura spirituelle qui couvre ces montagnes. Je crie et je gesticule pris d'un sauvage extase. » Donc, rien de moins, c'est une communion avec la divinité. Il n'y en a pas pris un selfie, lui. Ah non, c'était son moment personnel à lui. Hashtag wilderness. C'est primis à l'adoration de la wilderness, c'est donc le fondement de la loi de 1964 qu'on a parlé tantôt, qui régit aujourd'hui les parcs naturels. Donc, voici ce que rapporte le préambule de la loi. « La wilderness, en contraste avec les paysages travaillés et transformés par les hommes, doit être reconnue comme étant une aire où la terre et la biodiversité n'est pas entravée par l'homme, où les visiteurs ne sont que temporaires. » Donc, la définition comprend aussi trois principaux critères. Donc, le premier, « Le territoire est seulement affecté par les forces de la nature et la trace possible des hommes ne doit pas être perçue. » Ensuite, « Permet l'opportunité d'exercer la solitude et une relaxation primitive. » Et « Contient une présence écologique, géologique exceptionnelle pour la science et sert pour l'éducation, l'observation et de valeurs historiques. » C'est quoi une relaxation primitive? Ben, c'est être achi dans le bois, regarder la rivière, contempler les oiseaux. Donc, grosso modo, c'est pas abîmer le territoire. Ah, ok, c'est ça. Donc, ces fondements expriment la forte influence des conservationnistes dans la rédaction de la loi et des critères que l'on pense à la solitude. Donc, on a dit l'observation et l'absence de toute vie humaine permanente. Ben, c'est là que William Cronin y arrive. Lui, il considère que c'est une construction sociale. Parce que, comme nous l'avons appris, la wilderness est présente positivement dans l'esprit étatsunien depuis la fin du 19e siècle et qui en respecte un bijou pour les défenseurs de l'environnement et des écologistes. Donc, William Cronin, selon lui, la wilderness est une construction sociale de l'élite et de l'imaginaire américain. Et cette nature officielle n'en a rien de naturel. C'est plutôt, justement, issu de la culture. Donc, voyons pourquoi ça va faire réagir ses collègues. Parce que ces affirmations sont assez tranchées. Donc, premièrement, l'historien s'est attaqué à un sujet sacré aux États-Unis, chez les environnementalistes. Il ne faut pas oublier que cette wilderness comprise dans les grands parcs nationaux est une fierté, constituée essentiellement des mythes nationaux, idéologies et imaginaires collectifs. Donc, son travail va plus à l'encontre de la production antérieure qui a été faite dans l'histoire de l'environnement aux États-Unis. Donc, la critique, la wilderness repose ce qu'il appelle la réflexion des désirs des Américains. Donc, réflexion dans le sens de refléter de la même manière qu'un miroir. Donc, l'élite construit en quelque sorte ce qu'elle veut atteindre de beau, de magnifique et depuis la fixation de la frontière à l'ouest. Donc, elle se construit donc à un opposé à la vie moderne et industrielle. Pardon. La création de la mythique wilderness repose donc un mode de vie primitif qu'on qualifie de nature et les espaces urbains qu'on qualifie justement de culture. Donc, il y a une opposition qui va se créer là. Puis, Cronin dénonce à propos de cette opposition entre nature et culture, ce qui est l'hypocrisie de cette nature dite originelle, donc dénuée d'habitants humains. Parce qu'il s'agit d'un concours de circonstances entre la fin des guerres autochtones et puis de l'exclusion de leurs terres ancestrales. Donc, il va s'exprimer ainsi. Le mythe de la wilderness vierge inhabitée est spécialement cruel si l'on considère la perspective des Indiens qui considéraient ces terres comme leur espace de vie. Maintenant, ils ont été obligés de migrer ailleurs avec comme résultat d'assurer un environnement sécuritaire pour les touristes pour qu'ils puissent profiter de l'illusion de voir leur nation se projeter devant cette nature originelle, immaculée de la conception de Dieu. Donc, rien de moins. Et la deuxième attaque, en règle, sur l'utilisation de la wilderness sont les dommages qu'elle cause au mouvement environnementaliste. Donc, il y a un espèce de paradoxe ici entre la protection des grands parcs et puis du mouvement environnementaliste. Je m'explique. Cronin considère que la mise en réserve de ces milieux dits naturels a freiné une meilleure action de préservation des écosystèmes dans l'espace culturel, soit les milieux ruraux ou urbains. Toutes les actions ont été dirigées vers la wilderness et non vers le concret, le marais près de chez soi, ou menacé par la construction immobilière, par exemple. Donc, cette critique va au-delà de l'histoire, mais c'est principalement les militants de la Deep Ecology qui, selon lui, proposent des solutions qui sont farfelues et radicales, donc d'exclure totalement l'homme de la nature ou de revenir à l'extrême des chasseurs-cueilleurs. Donc, rien de moins pour la Deep Ecology. C'est en fait très deep. Voilà, c'est ça. C'est un militantisme extrême du poids qui n'est pas très sensé. Est-ce qu'ils vivent eux-mêmes comme chasseurs-cueilleurs? Non. Voilà. Je sais dire ça. Donc, son argument à saveur politique, c'est un peu que l'on doit protéger toutes les sphères de l'environnement. Donc, la plus haute montagne, au plus petit ruisseau près d'un champ. Selon lui, l'arbre de la forêt a autant de valeur que l'arbre dans la cour arrière. Donc, toutes ces affirmations vont amener des réactions qui sont évidemment virulentes. Parce qu'évidemment, les opposants vont manifester leur opposition. Les réactions envers l'article de Cronin sont assez foudroyantes. Les historiens critiquent à la fois l'utilisation du constructivisme ainsi que les attaques envers le mouvement écologiste. Il s'agit d'un premier article en histoire de l'environnement qui remet un concept par le biais de la construction sociale. Donc ça, les gens vont déchirer leur chemise. Ils ne seront pas contents parce que le constructivisme, ça s'est vu d'un très mauvais regard, même s'il faut relativiser dans ça. Il y a des extrêmes dans tout. Et puis, on avait été habitués en histoire de l'environnement, justement, à des études sur des problématiques concrètes. Comme par exemple le choc microbien, les conséquences de la révolution industrielle ou même un renouveau dans les études urbaines. Selon ses opposants, affirmer que la wilderness est une construction sociale donne des munitions au groupe anti-environnement. Donc, évidemment, il s'agit d'une lecture qui est très maladroite, l'apport des anti-environnementaux. Mais Cronin, il ne va pas dire que la nature n'existe pas. Il va dire que la représentation de ce qu'on fait de la nature est une construction sociale, évidemment. Donc, il ne dit pas qu'il ne faut pas la protéger, la nature, évidemment. Donc, la firme qui a aidé la wilderness, c'est une représentation et puis une construction culturelle. Donc, évidemment, ça existe. C'est bien présent. Donc, évidemment, il y a... C'est une vue de l'esprit. Oui. Donc, évidemment, il y a une crainte d'un dérapage par l'argumentation de Cronin par ses mouvements anti-environnement. Et puis, probablement un concours de circonstances parce que le texte Trouble with Wilderness, qui est publié en 1995, surveillant au même moment de l'élection d'un congrès fortement révisionniste sur les questions de l'environnement. Donc, ce n'était peut-être pas tout à fait le bon timing. OK. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette controverse-là? Évidemment, l'objectif, ce n'est pas de démontrer qui a tort ou qui a raison. Dans le dénouement, justement. Ça n'a pas un débat, sinon. Oui, c'est ça. Parce qu'en fond, il y a des gens qui vont se mancher plus à gauche, donc à droite. Donc, évidemment, les tensions vont mener à des éclatements, mais il n'y aura pas vraiment de solution à cette controverse-là, malheureusement. Mais les critiques qui persistent, il y en a encore, c'est les munitions pour les groupes anti-environnement, l'utilisation du constructivisme sur un sujet qui est concret, la nature, et la méconnaissance des enjeux actuels dans la sauvegarde de l'environnement. Donc, beaucoup d'encre coulée depuis l'apparition de l'Arctique. Deux livres ont été publiés immédiatement en réplique à l'Arctique, donc rien de moins. C'est un collectif d'environ une quinzaine d'articles chaque. Donc, des numéros spéciaux aussi dans des revues scientifiques autour du sujet. Des attaques personnelles aussi, il est sûr, dans des revues militantes écologistes telles que le magazine Wild Earth. Donc, finalement, la construction sociale de la Wilderness ne donne pas de réponses tangibles sur les actions environnementales à entreprendre. Cependant, quelques pistes que Cronin y a amenées, c'est de faire des actions directes sur notre milieu, dans le cours arrière, puis pas seulement dans les grands paysages créés par l'imaginaire américain, aux horizons lointains. Donc, la protection de l'environnement doit se faire ici, partout. Wow! La morale de l'histoire, faites un potager sur votre balcon et arrêtez de créer des parcs nationaux. Ah! C'est tout le contraire! Merci, Gabrielle. Merci. En fait, ça ne fait pas penser aussi avec un lien ici au Canada qu'on pourrait faire. C'est la création du parc Forion qui est également inspiré du même concept. On a voulu créer une nature artificielle en expulsant 225 familles en brûlant les maisons. Oui, c'est vraiment... C'est une grosse controverse, justement, ça aussi. Puis les articles récents qui ont été écrits par des historiens ici au Québec. Donc, ça, c'est tout imaginé du même mouvement de conservation qui a eu également cours au Canada avec Wilfred Laurier et plein d'autres personnes qui ont voulu imaginer ses grands-pères puis Parc Canada va transformer toute cette nature en quelque chose de culture. Donc, créer des paysages, finalement. Afin de construire une belle nature canadienne dans l'océan à l'autre... Avec des castors et des polices montées. Exactement. Voilà. Bien, merci à tous et à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices de vous être joints à nous pour cette édition du 19 janvier d'Histoire de Passer le Temps. Nous sommes sur les ondes de choc.ca, si vous l'avez oublié. C'était David Girard au micro en compagnie de Maude Savaria, Isabelle Dufour, Gabriel Thériault et Mathieu Cordeau. À la régie. En fait, c'était Valérie qui faisait la régie aujourd'hui. J'avais écrit mon texte avant, j'ai oublié de changer de nom ici. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente semaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501